Bonjour à tous c'est Devil, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la mise à jour 1.34 sortie ce mardi 5 mars 2019 sur GT Sport. Cette mise à jour pèse 3,4Go et on va la découvrir ensemble. Donc, cette mise à jour, du moins le patch note est répertorié en 5 points. Le premier c'est les 5 nouvelles voitures ajoutées, 3 en Europe, 2 en Asie, pas en Amérique, désolé pour ceux qui sont fans de ça. Néanmoins, voilà. Donc, on commence tout simplement par la McLaren F1 GT-R BMW de 95. Alors, cette voiture, c'est génial qu'il a ajoutée, mais en groupe 3 je ne comprends pas. C'est pas une groupe 3, c'est comme la Ford GT qui nous avait ajoutée, c'est pas une groupe 3. Alors bon, la mettre en groupe 3, pourquoi pas, j'espère qu'elle sera pas aussi déséquilibrée que la Ford GT au début, qui était complètement pétée. En vue de le dépeguer là, c'est fort probable d'ailleurs qu'elle soit vraiment pas mal. Mais quoi qu'il en soit, voilà, bon, ajout très sympa, je pense qu'elle a pas tellement sa place en groupe 3, mais ça permet de renouveler la catégorie, c'est pas plus mal. Et ça permet surtout de baisser le prix, parce que je pense que cette voiture, si elle était en groupe X ou autre catégorie, elle aurait coûté plus autour de 2 millions. Là, pour le coup, pour 450 000, c'est donné, c'est cool, franchement. C'est vrai qu'on a pas le prix de la McLaren F1 qui est excessivement cher, enfin, on a un million pour la McLaren F1, je crois. Là voilà, 450 000, c'est pas mal, ça va permettre au petit budget comme moi de l'acheter. D'ailleurs, vous verrez un autre board sur cette voiture, sur la chaîne, vers 15h. Alors, on va commencer, on va continuer, pardon, avec la deuxième voiture, la Mercedes-Benz SLR McLaren, donc on reste un peu dans l'esprit McLaren. On a celle de 2009, alors pourquoi celle de 2009 ? Tout simplement parce qu'elle était déjà modélisée dans le GT6 en premium, c'est-à-dire que la vue intérieure était déjà présente. Contrairement à celle de 2003, si je dis pas de bêtises, qui était présente, elle, dans le GT4 et qui servait à faire la mission 38, mission quand même assez mythique de Gran Turismo. Et voilà, j'aurais bien aimé avoir celle de 2003 pour avoir un peu cette stagie-là, mais bon, celle de 2009, c'est pas plus mal, l'intérieur est un peu plus moderne, donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus sympa. Sans pour autant faire un terreur de 2009, elle fait vraiment un terreur un peu plus vieux, c'est vrai que c'est pas mal. On va continuer donc avec la troisième et dernière voiture de cette mise à jour en Europe, la Pagani Wara 2013. Alors, c'est un ajout qui franchement va faire du bien sur le jeu, parce que quand on a eu la Zonda R, bon, le fait qu'elle soit en Group X, ce qui est totalement normal, c'est une voiture de course, mais le fait qu'elle soit en Group X et surtout qu'elle coûte 1,8 millions, clairement ça en a repoussé plus d'un à l'acheter, moi y compris, c'est pas une voiture qui est très utilisée, c'est pas une voiture qui sera énormément utilisée dans le jeu, la Pagani Zonda R, et donc la Wara, je pense que c'est pas mal, comme je pense pour certains qui déjà veulent faire du routique, ça va vraiment, vraiment les hypé, donc c'est pas plus mal. Et d'autant plus que je pense que Pagani avait, enfin, du moins le concessionnaire Pagani avait besoin un peu d'une nouvelle voiture pour justifier sa présence dans le jeu, étant donné que voilà, la Zonda R c'est quasiment une voiture inexistante, quoi, c'est comme au départ, Dayetsu qui était présent juste avec la VGT, bon, voilà, heureusement qu'ils ont rajouté la copaine derrière, parce que sinon ça faisait un peu vide, quoi. Ça faisait clairement un peu vide, donc en tout cas, voilà, c'est pas mal comme ajout. On va passer maintenant en Asie, deux nouvelles voitures asiatiques ajoutées, deux japonaises en l'occurrence, la première c'est la Toyota GR Supra RZ de 2019, voilà, une voiture qu'on pouvait anticiper, suite à son annonce, il y a mon armo je crois, on avait eu la F1 à son annonce, on a eu la GR Supra Concept à son annonce, on a naturellement la GR Supra RZ à son annonce, du moins quasiment, pour un prix de 100 000 crédits, franchement, c'est honnête, on va avoir trois générations de Supra dans le jeu, c'est pas mal, et pour le coup, pour le coup, voilà, ça fait une voiture intéressante à avoir, voiture qu'on va conduire sur le nouveau circuit, juste après, et pour terminer, donc du coup, on a la Mazda EONOS Roster 289, donc voilà, encore une fois, un ajout qui n'est pas étonnant, étant donné que la Mazda MX-5 a toujours eu une grande place dans Grand Tourismo, c'est toujours, voilà, une course qui a marqué, elle a été présente dans tous les GT, sans exception, voilà, les courses Mazda MX-5, en général, c'est des courses qui ont marqué Grand Tourismo, donc forcément, c'est bien d'avoir une deuxième version de cette Mazda MX-5, autre que la Mazda Roadster 2, 2000, combien, 2000, on va le voir juste là, là, c'est le bon de son troll, 2015. Donc, ouais, maintenant, on va passer aux deux circuits qui ont ajouté plutôt un circuit sous deux formes différentes, Autopolis, alors, Autopolis, c'est un circuit japonais qui a accueilli les Super Formula et les Super GT, je vous l'avoue, j'ai dû faire des recherches pour le savoir, parce que j'en savais rien de ce circuit, je ne m'y attendais clairement pas à ce qu'ils ajoutent ce circuit, un circuit japonais aurait pu être attendu, étant donné que la Super Formula va être ajoutée à la fin de ce mois, mais dans ce cas-là, pourquoi l'ajouter maintenant ? Ça veut peut-être dire qu'à mon avis, il n'y aura pas de circuit sur la prochaine mise à jour, et que ça sera juste la Super Formula à elle toute seule qui va être ajoutée, je le vois comme ça, et du coup, ça fait un circuit de plus pour les Super Formula, ça fait un circuit de plus japonais, et ça fait un circuit également pour les Super GT, donc c'est intéressant, voilà, d'avoir ce circuit-là. Maintenant, on va passer au mode campagne. Le mode campagne, alors, on a différents événements qui ont été rajoutés, à commencer par la Légion de Supra en Ligue de Pilote Amateur, donc voilà, ici vous pourrez concourir avec les trois versions des Supras présentes sur ce jeu, donc c'est pas mal, ça permet un peu de faire un medley de toutes les générations des Supras présentes, c'est plutôt cool. Puis après, on a dans la Mazda Roadster Cup et la Mazda Roadster Cup Plus, donc respectivement dans le niveau débutant et amateur, les manches 6 et 7 qui sont ajoutées, donc je crois, si mes souvenirs sont bons, sur Autopolis et sur Tokyo Bookstore Sud. Voilà, voilà. Pour les salons sport premium, donc on a les manches 6 et 7 qui ont été rajoutées, donc je crois qu'il y en a une sur Fuji et une sur Sainte Croissée inversée, donc c'est pas mal, toujours plus de contenu pour le GT League, qui commence vraiment à être sérieusement étoffé, clairement, voilà, c'est pas un mode que je fais personnellement sur le jeu, mais c'est vrai que si tu t'ennuies, bah t'as le GT League qui est là, et il y en a une paire de courses à faire, donc c'est vrai que c'est pas mal. Pour le championnat des GT japonaises, maintenant, on a les manches 6 et 7, donc si mes souvenirs sont bons, là encore, il y en a une sur Dragon Trail, je ne sais plus lequel, et une sur Autopolis, là encore, pour terminer, avec l'Endurance GR3, où on a une manche sur Autopolis sur 30 cours, le 30 cours, oui, 30 tours, pardon. Au niveau des scapes, maintenant, on a Autopolis qui a été rajouté, donc là encore, prévisible, donc ça, potentiellement, peut permettre de faire comprendre que le partenariat avec Autopolis, du moins, est quand même quelque chose d'assez sérieux, étant donné que 4 circuits, maintenant, sont présents uniquement en mode scape, on a Le Mans, Autopolis, Fuji et Monza. Donc, c'est cool. Petit point négatif, par contre, par rapport au mode scape, l'herbe est cramée, tout simplement. L'herbe est cramée, je vous rassure, sur le circuit, quand on roule dessus, c'était pas le cas, mais l'herbe est cramée, quoi, donc, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça, et au niveau des rediffusions, maintenant, la séquence d'introduction de la grille de départ sera disponible sur les rediffusions, sauvegardées dans le mode sport, et les courses du salon à partir de la mise à jour 1.34. Donc, c'est pas mal pour ceux qui vont faire des vidéos via le mode replay, au moins, vous savez, la grille de départ, au départ, c'est plutôt pas mal, j'ai pas essayé, pour le coup, je sais pas si ça marche bien, mais quoi qu'il en soit, c'est là. Au niveau des autres améliorations, là, justement, maintenant, on a la correction d'un problème sur les rotors de frein qui ne s'affichait pas correctement dans les courses en ligne et les vues spectateurs et rediffusions. Donc, bon, pour ceux que ça dérangeait, pourquoi pas. Rien par rapport au fait que les roues disparaissent, à part que si c'est ça dont ils veulent parler, je ne sais pas. Également, il y a la correction de... Enfin, il y a divers réglages qui ont été effectués sur les effets audio et divers problèmes qui ont été corrigés. Et il y a deux choses qui me semblent importantes. La première, c'est la correction du bug qui vous faisait respawn directement dans le menu principal à chaque fois que vous faites une course en salon ou en mode sport. Ce bug-là est corrigé. C'est bien. Et également, vous le savez, je suis quelqu'un qui use énormément de pneus et je vois une petite ligne, là, qui me dit « Ouais, le taux d'usure a été ajusté sur les pneus. » Ça va donner quoi ? J'en ai aucune idée. Mais ça a été ajouté. Donc, ça a été corrigé, ajusté, tout ce que vous voulez. A voir ce que ça donne. J'espère que ça va un peu plus être adapté à mon style de conduite parce que clairement, quand je voyais mes pneus qui fondaient comparé aux autres, c'est très frustrant et surtout le nombre de courses que j'ai perdu par rapport à ça. C'est très très chiant. Là, en l'occurrence, ce bug-là... Enfin, ce bug-là. On ne sait pas si c'était un bug, mais... Plutôt, cette chose-là est ajustée et corrigée. Par contre, le bug du mode sport, c'est là où je voulais en venir, qui est corrigé, ça, c'est très très bien parce que, pour le coup, on ne va plus devoir quitter le salon ou... Enfin, quitter le jeu, pardon, toutes les trucs. C'est pas mal. C'est pas mal. Ce bug-là est corrigé, donc ça, c'est bien et l'usure aussi. Après, voilà, ce semble que ça va être encore pire qu'un bon. On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Maintenant, je vais vous laisser, donc, avec mon tour sur Autopodis en Supra. Et sur ce, je vous laisse. C'était Devil. Rendez-vous la prochaine. Salut ! On va rouler en vue capot. Ou d'ailleurs, bah non, on va carrément rouler en vue intérieur. Donc, on est parti. On va attaquer le dernier virage. Alors, j'ai mis les sports tendres. C'est pas les pneus de base. À la base, c'est les sports durs. Elle fait 340 chevaux pour un peu plus d'une tonne 5. Un moteur assez couplé, quand même. On est, par des fois, à 500 de couple. 499,9, mais vous m'avez compris. Donc, c'est pas mal. Alors, je ne sais absolument pas les points de freinage sur ce circuit. Vous pouvez m'excuser si j'ai des trajectoires un peu... étranges. Ok, on arrive sur cet épingle. Alors, comme vous voyez, le premier secteur est quand même... D'ailleurs, le deuxième, pardon. Le deuxième secteur est un secteur vachement technique, je trouve. Surtout le début, ce secteur. C'est pas un circuit sur lequel on va extrêmement vite. Comme vous voyez, je suis à peu plus de 130. On ne prend pas des grosses courbes à 200 km heure non plus. Clairement. Ici, épingle. On ne voit rien du tout en vue intérieur. C'est un peu en montée, si vous voulez. On ne voit absolument rien. De toute façon, vous l'avez vu. Il va falloir faire attention pour ceux qui roulent en vue intérieur. Ici, on arrive. Fin de la ligne droite. Double droite. Ou plutôt droite. Petite ligne droite. Et redroite. Ici, le droite se resserre. On part un peu dans un slalom ici. On a vraiment ce schéma de... De double droite, double gauche, un peu. Répété sur le circuit. Il a vraiment une forme de circuit qui pourrait être créée via l'éditeur du circuit de CT6. C'est assez incroyable. C'est le genre de circuit qui a typiquement cette forme-là. Et on arrive à la fin du circuit, donc. On passe en ligne droite. Alors, on ne va pas faire la ligne droite. On va rentrer dans la ligne des stands. Et comme vous voyez, très très fourbe celle-là. Très très fourbe l'entrée des stands. Attention au mur. Vraiment. Je pense que beaucoup d'entre nous vont se le prendre. Et l'arrêt au stand, comme vous voyez, est assez court. Et j'ai envie de voir sur... Merci.